Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Rayus EPS17 Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le montage d'un ordinateur au format Mini-TX Pour cela, j'ai fait les fonds de tiroir afin de récupérer un maximum d'anciens composants de mes anciennes tours Pour cette vidéo, j'ai donc pu récupérer un boîtier Silverstone Raven RVZ-02 Pour coupler à cela, j'utiliserai donc une alimentation 500W 80+, Gold au format FSX-L Comme large de la marque Silverstone également Pour faire tourner tout ça, la carte mère sera une MSI Z170i Pro Gaming AC Couplée avec un i5-6600K Que l'on refroidira avec un ventirad de chez Silverstone Également le AR06 afin de rester compact et rentrer bien dans le PC Afin de relier ces deux composants, nous utiliserons la pâte thermique Grizzly Cryonaut Qui est actuellement la meilleure pâte thermique du marché Nous rajouterons donc deux barrettes de mémoire de chez Corsair De la DDR4 Vengeance LPX cadencée à 2666 MHz Soit deux barrettes de 8Go soit un total de 16Go Et pour finir, une carte graphique de chez AMD La Saphir HD 7950 Vapor X Edition Qui est un vieux modèle pour jeux vidéo Mais qui se tourne toujours actuellement sur les jeux du moment Question stockage, nous serons sur un Samsung 860 EVO Un SSD de 1TB Je vous fais donc une petite présentation en vidéo de ces composants On passe après à un petit montage rapide Pour voir au final un résultat format mini-ITX Une tour que l'on peut mettre sur son bloc télé A côté de sa télé Façon console Vous pouvez même jouer à la manette Allez, on part là-dessus On se voit tout à l'heure Nous avons donc un boîtier de chez Silverstone Le Raven Air VZ-02 Avec deux ports USB 3.0 en façade Vous pouvez voir une petite extension de PCI Express Un Razer Comme vous pouvez le voir De chaque côté, vous pouvez voir deux grilles transparentes Qui est l'aération facile du boîtier Qui est du côté gauche pour la carte graphique Et du côté droit pour la carte mère Pour comparer à une PS4 Vous pouvez voir, elle n'est pas beaucoup plus haute Ni beaucoup plus large A cela vient s'ajouter une alimentation Silverstone De plus de 500W du modèle au format SFX-L S'il est certifié, 80 pistoles L'alimentation, comme le reste du boîtier, est de marque Silverstone A cela vient s'ajouter un Intel Core i5-600K Une carte mère MSI Z170i Pro Gaming AC Avec deux slots DDR4, 4 ports SATA Un PCI Express 3.0 x16 Et l'emplacement pour le processeur Et un petit emplacement de boîtier 3.0 A l'arrière, nous avons 3 ports USB 2.0 4 ports USB 3.0 Un HDMI Un DisplayPort Un Internet Deux slots d'antenne pour le Wi-Fi Et l'audio A cela vient s'ajouter le Ventira de chez Silverstone Également pour sa capacité avec le boîtier Le AR-06 A cela vient s'ajouter deux barrettes de mémoire Vengeance LPX de chez Corsair Cadenté à 2126 MHz Deux barrettes de 8 Go Soit 16 Go Pour cela, la dissipation thermique Nous utilisons la Thermal Gris 8 Qui est la meilleure pratique thermique du marché La Grionote Et pour finir, nous allons utiliser La carte graphique de chez AMD La Saphir HD 7950 Vapor X Edition Passons maintenant au montage La Scourgique de chez AMD Campus La Goules 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 Enfimbre La Goules Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501